Salut, dimanche 13, 14 peut-être ? Alors, il est déjà 14h, j'en ai bien avancé parce qu'il fallait que je rattrape un petit peu mon retard de ces derniers jours. On est dimanche mais on a quand même un petit rendez-vous à 14h dans ce que je vais faire. C'est qu'on fait notre rendez-vous, on rentre sur les coupes de, un peu avant 15h, on se pose parce que j'ai reçu un paquet. Et on commence ensemble ce nouveau vlog. Couleur toujours présente, j'ai fait mon premier shampoing d'ailleurs. Si ça vous intéresse, la couleur est toujours là. On va être vraiment en retard là. Et quelle heure ? Il est 14h, on avait dit qu'on partait à 14h. Il est 14h en fil ? Bah pas loin, oui. Ah non, dis-moi la vérité. Bah la vérité, il est 13h57. Voilà, j'ai trois minutes pour tout faire, c'est large. Hum, pfff, ouais. Ouais, je suis large. C'est large. C'est un truc exceptionnel dimanche 6, c'est très intéressant. Oui, mais est-ce que c'est chez nous ? Dans le réseau participant. Ah voilà, le réseau participant. Bien sûr qu'il participe. Bah non, là c'est fermé. Ici, crois-moi. On a atterri chez But, parce que c'est juste à côté, là où on voulait aller, c'était fermé. Même si on avait reçu un mail, mais bon, bref. Et regardez, je suis tombée sur cette petite boîte de rangement avec des couleurs et des tailles différentes. Hyper original, je trouve. Elle, elle m'a pris bien. Du coup, Eric m'a dit, bah viens, on va regarder parce que je cherche important pour mettre mes peignoirs. Au lieu qu'ils traînent par terre. Alors ça, c'est un peu encombrant quand même. Mais c'était pas mal. Donc on regarde, voilà, on se balade. Oui ? C'est magnifique ce mug. Bon, j'en ai déjà plein, mais quand même. Bon, on a rien pris ici, une ampoule. On a dû en faire une ampoule pour l'entrée. Je me pose, je me fais une petite infusion, puis je vous reprends juste après. Regardez le petit poulet, là. Il est bien, hein. Ah, j'ai pas fait, je voulais faire ma petite infusion. Bon, c'est pas grave, je le ferai après. J'ai reçu une box. C'est la box Healthy. Il s'agit donc de la box de décembre. Le thème Green Power. Je commence avec mélange d'épices bio pour faire des muesli, dessert et smoothie. Ensuite, ce sachet, j'ai l'impression, cacahuètes, j'adore, sirop d'érable et graines. Ce sont des petits snacks, des encas. Là, on a vraiment de tout. C'est hyper gourmand. Tu sens bien la cacahuète. Hum, j'aime beaucoup. Conçue de façon artisanale. Graines de sésame toastée, sel et algues bio. Ça a l'air chouette. Ils ont un fascicule explicatif. J'ai vraiment envie de regarder. J'en ai mis un petit peu. On va se faire une petite tequila à frapper. C'est un léger goût de... Bah, c'est le sésame. J'adore le sésame. C'est un régal. Je passe à ceci. Achetez et pesez vos aliments vendus en vrac. Ah oui ! C'est pour mettre des petits aliments. Conservez vos aliments. C'est ça qui permettra aussi de les transporter et de les conserver. Ah, et puis si vous avez vu, c'est gradué. Ensuite, qu'est-ce que c'est ? Ah ! Des couvercles. En tissu réutilisable pour différents formats de saladier. Trois tailles en coton réutilisable. Lavable. C'est chouette ! Ah, c'est cool ! Bon, bah alors tout ça, ça va partir direct au lavage. Ça va ? Oui, toujours bien l'air comme ça. Manque plus que les champs de Noël et puis bah c'est parfait. Est-ce que vous allez voir ? After le Christmas festin. Donc il y a quoi dans ? Hibiscus, orange, cannelle, j'ai senti. C'est une explosion. Je me suis mise dans mon petit coin avec le ring parce que sinon, vu qu'il fait nuit dehors, vous n'aurez rien vu. Alors, nous sommes dimanche. Et, je croise les doigts, j'espère vraiment que la semaine qui arrive, je vais pouvoir vous montrer, vous parler de l'un de mes deux projets le plus petit. J'attends juste des confirmations, des validations qui devraient franchement arriver. Je vais les relancer demain s'il faut. Ça serait trop bien. Pour Noël, je voulais vous demander, vous avez prévu quoi ? Mettez-moi ça en commentaire. Vous pensez que vous allez être combien ? Est-ce que vous avez décidé de décaler les choses ? Moi, par exemple, dans mon cas, habituellement, parfois, on est 14, 15, on a même déjà été 18, je crois. Donc là, c'est juste hors de question. On a fait en sorte de ne pas le faire et puis, finalement, de se voir à différentes dates, de façon à ce que ce soit toujours par petits groupes. Ce qui fait que, nous, nous allons être 5. On est bon. C'est 6, je crois. Je vais être avec Eric, forcément, ma fille, ma maman et Yves, mon beau-père. Bon, ce n'est pas que c'est triste. Au moins, c'est bien parce que je pense quand même à ces personnes qui vont fêter Noël tout seules parce qu'il y en a énormément. Je voyais le reportage d'une dame, ça m'a fait mal au cœur. Cette petite dame qui dit, bah non, voilà, j'étais invitée du côté de mon fils, j'étais invitée du côté de ma fille. Il a fallu que je fasse un choix parce que sinon, on aurait été trop nombreux. Mon choix était de me dire, je ne vais nulle part et tant pis, on se verra plus tard. Et elle m'a fait mal au cœur et en même temps, je l'ai trouvé tellement pas responsable. Mais vous voyez ce que je veux dire. Et je ne me rends pas compte, je ne sais pas du tout quelle va être la motivation, la mentalité des gens. Comment ils vont agir ? Le 31, bon, même si on sait qu'il est interdit, il sera interdit de faire quelque chose. Moi, je ne comptais absolument rien faire, vu les circonstances. Mais d'après moi, il y aura quand même des petites choses clandestines quand tu vois. Non, mais pareil aux infos, là. C'est quoi cette fête ? 500 personnes, sans masque et tout. Non, mais s'il te plaît. Comment cela est-il possible ? 500 personnes. Wow. Enfin bon bref, dites-moi quand même tout ça, si vous faites quelque chose, si vous ne faites rien, si vous différez, si vous attendez, si tant pis, vous faites quand même. Voilà, marquez-moi tout ça. Eric est parti d'épanner sa fille parce qu'elle fait des travaux chez elle et je crois qu'il lui pose des radiateurs. Sacré taf. Et il ne va pas tarder, je vais commencer à voir ce qu'on va faire à manger. Je crois que j'ai envie de faire un petit truc cool. Alors, ces radiateurs, ça a été ? Oui, mais on n'a pas pu les faire fonctionner. Ah merde, pourquoi ? Et Christian, il n'a pas fini ça par truc. Ah, mais du coup, tu les as posés quand même ? Oui, ils sont posés, malheureusement, et tout. J'adore ces pâtes. Surtout, ah, je n'ai pas des petites échalotes, quand tu cuisines avec un petit peu de crème, parce que ça vient se loger dedans, il y a vraiment de croquer. Je vais faire un petit peu de dinde à verre, du gruyère râpé, et voilà, ça va être parfait. J'ai mes petits cafés aussi à ranger. Tu es très concentrée de vous ? Qu'est-ce que c'est ça ? Neuf minutes, parce que moi, je les aime al dente, à l'italienne. Pour qu'ils soient quand même un peu fermes. J'étais en train de répondre à vos commentaires, là, en attendant que ça chauffe, et sur ma dernière vidéo, et notamment concernant le concept Marie Blasherte, je n'arrive pas à le dire, où elle crie, elle crie, elle crie. C'est hyper surprenant, on est d'accord. Je vais y aller donc la prochaine fois pour goûter leur pain, il paraît qu'il est excellent. Les salades, même si je pense qu'elles sont un petit peu classiques, et leur tartine. Après, moi, ils m'ont vraiment dit que les pizzas, et je le voyais le gars le faire, c'était fait maison, donc la pâte. Les gâteaux, je n'en sais rien, je vais leur demander, je vais enquêter, parce que tout ça, ça m'intrigue. Et je vais voir, et je vous tiendrai au courant. De toute façon, je vais peut-être même, je vais leur demander si... Ah, attends, enquête spéciale. Hum. J'ai déjà mis toutes les coulères, c'est ça que je veux rajouter. Oh non, pas les infos. J'adore ce sel. Eric, il n'a pas le droit au sel. Oh là là, vous ne me voyez plus, j'ai complètement zappé de clôturer. On se retrouve demain pour la suite des vlogs. Désolée, on ne se voit plus. Allez, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada